L'idée du cinéma du réel, ça correspond plus à cette idée d'essayer de raconter notre société, notre monde, à travers un regard personnel, en interprétation. Donc, le cinéma du réel est pour nous, surtout en ce moment, le territoire où il se passe les choses les plus intéressantes du point de vue de la recherche, du point de vue de la liberté des auteurs de trouver leur forme dans les films et d'interpréter le réel. Du coup, le festival devient un lieu de recherche et de questionnement, un lieu où on s'interroge autour de notre société, autour du monde qui nous entoure et des autres façons de voir le monde, parce qu'on raconte les différences des regards. Les cinéastes qui se dédient au cinéma du réel ont toujours su percevoir et sentir les gros changements de la société et inévitablement, les festivals, c'est un lieu d'engagement très fort. Tout ça passe à travers le cinéma, à travers le langage du cinéma. En mai 1017, on fête les centenaires de la date de la naissance des gens rouges. Le cinéma du réel, qui est né sous l'égide du grand cinéaste, anthropologue, ne pouvait pas fêter cet anniversaire, surtout qu'il y a encore plein de choses à découvrir et plein d'aspects à mettre en valeur de l'œuvre énorme des rouges. Nous allons proposer une série d'enregistrements sonores qui sont conservés à la BNF et pas très connus, qui sont des vrais voyages d'images, de sons, c'est une expérience assez inédite. Et à côté de ça, il y aura l'œuvre des quatre artistes cinéastes qui ont digéré et absorbé l'œuvre des rouges de façon très personnelle. Tout ça sera proposé sous forme d'installation dans les espaces du Centre Pompidou tout au long de la durée du festival.